... Je vous remercie. J'aimerais d'abord me réjouir de cette mobilisation formidable des cadres du Benoît Boc-Yakar, qui, comme un seul homme, sont venus pour, véritablement, en prélude du Congrès du Premier, investir le canda à la présidentielle du 24 février 2019. Mais il faut absolument singulariser l'apport très dynamique de la convergence des cadres du Benoît Boc-Yakar. Et cela est extrêmement important de le dire. La CSR s'est mobilisée et aujourd'hui, nous avons vu, effectivement, une véritable force de combat. Il s'agit d'aller au combat, comme nous l'a demandé le chef de l'État. Le Premier ministre nous a dit, effectivement, à la fin de son discours, le président a dit qu'il sait qu'il va gagner, mais il veut gagner dans le combat, mais un combat où ses cadres sont à l'avant-garde. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes extrêmement rassurés de voir toutes les forces de l'Alliance pour la République et particulièrement sa frange cadre être debout et prêt au combat. Et il faut aussi noter autre chose. Le combat ne sera pas physique. Le combat sera dans les arguments. Le combat sera dans les réalisations. Le combat sera, effectivement, dans la méthode d'intervention sur le terrain pour démontrer au Sénégal que la promesse, effectivement, faite par le chef de l'État en 2012, parce que, souvenez-vous, le Yonou Yokouté était intitulé le chemin vers le véritable développement. Et aujourd'hui, les Sénégalais, effectivement, peuvent constater que nous sommes sur ce chemin-là du véritable développement avec le plan Sénégal Énergent. Nous sommes donc rassurés de voir que les cadres sont venus en masse pour répondre à cet appel, pour que le combat commence, mais le combat par les arguments, par la démonstration et par la preuve que le Sénégal est en marche. Oui, moi, j'aimerais dire que je ne l'ai pas effleuré. J'en ai parlé de manière explicite. Notre candidat, déjà dans le Yonou Yokouté, avait effectivement dit qu'un élément essentiel et principiel de son action, c'est effectivement la transparence. Dans le PSE, le point 3, l'axe 3, invite les Sénégalais à la transparence, à la bonne gouvernance. Et lui-même, effectivement, vous savez que c'est celui qui a vendu aux Sénégalais le principe de l'État d'abord, les partis après. Tout cela, ça entre dans le cadre de la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance-là ne veut pas du tout dire bonne gouvernance que dans la gestion publique. C'est bonne gouvernance de manière globale dans la gestion des affaires de l'État, dans le secteur privé, dans la gestion publique, mais aussi dans l'action citoyenne et civile. Et de ce point de vue-là, je crois quand même que quand on gère des déniés, il faut absolument que ces déniés soient licites, mais il faut une obligation de rendre compte. C'est de ce point de vue-là qu'on demande à la société civile de manière générale de respecter les principes de bonne gouvernance. Je crois que ce n'est pas un délit pour un État que de demander effectivement à tous les acteurs de la vie de manière générale, économique et sociale, notamment les acteurs publics, les acteurs privés, mais aussi les acteurs de la société civile, de respecter les principes de bonne gouvernance et les principes de transparence. Sous-titrage ST' 501